Bienvenue au monde de la course de cette semaine. J'essaie un nouveau format de petites capsules. On va toujours regarder les entrevues comme avant, mais des fois on aura ces petites capsules-là, des nouvelles du monde de la course, puisqu'on traite des nouvelles qui se passent. Et je ferai ça avec ma co-animatrice Sophie Labossière. Merci de t'être joint à nous. Merci à toi François de cette invitation. Le plaisir est pour moi. Puis il n'y a aucun biais dans la sélection de la co-animatrice. C'était purement basé sur les connaissances et tout ça. Mais il faut faire attention parce qu'elle est très athlète. Donc des fois, jugez-la pas trop parce que ça se peut qu'elle ne comprenne pas trop ce qu'il se passe. La course, elle connaît seulement un tiers de la course. Donc des fois, ça se peut qu'elle échappe. Mais regardez, on ne va pas le tenir contre elle. Tout d'abord, pour commencer, concours Brittany Runs a Marathon. Vous pouvez gagner une paire de billets pour ce film. Il y a en fait deux paires de billets à faire tirer. La troisième paire, je la garde pour moi. Dans le fond, vous allez sur la page Facebook du monde de la course, vous trouvez cette publication et vous la likez et vous la partagez et vous taggez un ami avec qui vous iriez le voir. Et vous avez une chance de gagner automatiquement cette paire de billets. À date, il y a comme 4-5 personnes qui ont participé seulement. Donc vos chances sont très élevées. Donc essayez-vous si vous voulez voir ce film. Le concours finit jeudi. C'est votre chance. Un film gratuit. La première montréalaise qui aura lieu le mercredi suivant au cinéma Bank Scotia. Donc essayez-vous. Maintenant, on passe aux choses sérieuses, les nouvelles. Donc, pour commencer, un 5km à $ des ormeaux, la dernière édition du 5km Endurance. C'est triste, c'était la dernière édition, mais ça a été très rapide comme la tradition le veut. Donc dans le fond, on va vous montrer ça. Regardez-moi ça, ce leaderboard là. Il est juste là. Dans le fond, Thomas Fafard qui fait un 14-52.5 en joggant. Ça faisait 12 jours qu'il n'avait pas couru. Et il est allé là pour l'argent. Peut-être, qui sait? Peut-être qu'il a eu... Il a eu quelqu'un qui a dit, ah ouais, fais ça. Je vais te donner plus d'argent. Qui sait? On le sait pas. Mais en tout cas, il s'est fait un petit 200 piastres. Ça, c'est sûr. Et suivi de Pierre-Loup Bireau en deuxième position, 15-02. Juste un petit peu au-dessus de 15. Guillaume Ouellet a complété le podium. Alistair Gardner, quatrième. Jean-Pierre Morin, cinquième. Assez rapide, ça Fafard. Qu'en penses-tu? Vraiment? Oui. Extrêmement rapide. Oui. J'aurais aimé voir cette course. Oui. C'était à Montréal. J'aurais bien aimé être là personnellement, mais je venais de faire un demi-marathon. Puis j'étais en gros rush de fin de mémoire. Comme ceux qui ont pu le voir dans le post, la publication que je parlais justement pour Brittany Runs a Marathon. Je disais que j'étais en fin de session. Cette soirée-là, j'ai dormi. Je me suis couché à 7h du matin. Donc, ça vous donne une idée. Dans le fond, le jeudi matin. Côté féminin. Alex Castonguay qui sort un 17.06. Ça, c'est quand même très rapide côté féminin. Toi, qu'est-ce que t'en penses de cette vitesse-là? Très rapide. Oui, c'est très rapide. Vraiment impressionnant. Toi, tu fais combien? 5 kilos? Je ne sais pas. Je ne veux pas en parler. C'est ça, elle ne veut pas en parler. Regarde. Alex, très rapide. On a d'ailleurs Éric Fournier qui nous a fait un petit post là-dessus. C'est dans le fond sur les Moms, les Fast Moms. Donc, on voit ça à l'écran. Pour ceux qui regardent ça sur YouTube, quand même, c'est un peu une nouvelle mode, les mamans rapides, mais ça marche quand même. Le mommy doping, comme on dit. 17.06 féminin. Très rapide. Elle aurait gagné, si elle avait fait le 5 kilos NDL, qui était le championnat provincial, et qu'elle avait fait le même temps, elle l'aurait remporté. Donc, assez impressionnant quand même. Et côté masculin aussi, Fafor, Éric Fournier nous a sorti une belle photo. Alors, je vais juste retrouver ça. Et on le voit avec ses beaux Vaporfly Next Percent. Donc, bravo. Ensuite, on avait aussi une course dimanche, course à laquelle je participais, le demi-marathon Mont-Tremblant, qui était le championnat provincial de demi-marathon. J'ai réussi à le remporter en 1.852. Ensuite, Aaron Manning, mon coéquipier, après qu'on a fait beaucoup de trash talk, mais finalement, j'ai eu raison. Et il a terminé deuxième quand même très fort, à ses premiers championnats provinciaux, en un temps de 1.1148. Et c'est Samuel Trudel qui a complété le podium. Ça a fait bien le fun, on était sur le podium. Il y avait des beaux gros chèques, format géant. Et fait cocasse, il y a quelqu'un, je ne dirais pas c'est qui pour lui sauver, mais il va se reconnaître. Mais on courait ensemble et il m'a dit, mais là, le gros chèque, comment tu fais ça pour encaisser ça à la banque? Dans le fond, ça doit être cool. Là, tu arrives comme un baller à la banque avec ton gros chèque. Puis là, tu fais, ah oui, je vais encaisser ça. Mais non, ça, c'est pour les photos. Dans le fond, après ça, on remettait le gros chèque et il nous donnait un vrai petit chèque. Mais c'était très cocasse. J'ai bien ri. Assez comique. On a ensuite Gabriel Moreau et Maurice Bélanger qui ont fini 4e et 5e. Et côté féminin, c'est Maggie Dargy qui, encore une fois, remporte sa deuxième épreuve dans le circuit de la Coupe Québec. Elle avait aussi remporté le 5 km à NDL. Donc, une coureuse d'habitude de cross, Maggie. J'ai été son coéquipier à McGill. Et bien, elle est quand même capable de quelque chose sur la route. Elle a rentré ça 1-20. Ce qui est 1-20-15. Donc, ce qui est quand même très rapide. Côté féminin, côté classification, IAF, elle met de vance avec son score. Elle a été suivie de Sabrina Saint-Gelet qui était, elle aussi, ambassadrice. On avait fait un bon car blow de la soirée d'avant au restaurant. Quel était le nom de ce restaurant? Il y a le mot spaghetti dedans. Oui, la maison du spaghetti, voilà. Donc, on ne voulait pas se tromper. On était allé à la maison du spaghetti. On a fait un bon carb load. Et il semble que ça a bien marché pour elle. Ça a bien fonctionné. Je sais qu'elle visait quand même la première position. Mais Maggie, cette journée-là, était vraiment en force. Il n'y avait rien à faire. Elle a quand même fait tout un temps. 1-21, je pense qu'elle était quand même très satisfaite. Demi-marathon au Mont-Tremblant, qui est un parcours quand même côteux. Vous pouvez aller voir ça sur Strava. Vous pouvez voir leur Saron ou la mienne. Il y a quand même des bonnes côtes. Un dénivelé négatif tout de même, au final. Donc, on descend plus qu'on monte. Mais les côtes fesses. Donc, il faut rajouter, moi, je dirais, un bon 1-2-3 minutes au temps qui ont été effectués pour avoir une idée sur un demi-marathon plat. Donc, quand même, respectable. Bianca Prémont, finie 3e. 1-26-54. 1-24-54. Bianca que j'avais reçue il y a quelques mois au podcast. C'est un excellent épisode. Et je vais sûrement la recevoir à nouveau pour discuter de nourriture végane parce qu'on n'avait pas eu l'occasion. On est allé dans un sujet et après ça, je ne voulais pas trop élaborer là-dessus. Bref, Bianca qui obtient la médaille de bronze. Et enfin, 4e, Elissa Legault. Et 5e, Laura et Yanta. Ensuite, dans le fond, ça c'était la deuxième étape du circuit de la Coupe Québec. Donc, les 5 kilos est fait. Le demi-marathon est fait. Et là, nous allons avoir la fin de semaine prochaine le 15 kilomètres. Le championnat 15 kilomètres qui va être à Rougemont dans le cadre de l'événement du demi-marathon des vergers de Rougemont. Côté féminin et masculin, on n'a pas encore l'annonce. L'annonce risque d'être faible bientôt. Des athlètes élites qui sont présents. Vous pouvez compter sur ma présence, bien sûr. Je vais essayer dans le fond de faire 3 en 3. À date de 2 en 2, on va essayer de faire 3 en 3. Et qui sait, peut-être 4 en 4. Il y a déjà eu des pourparlers. Dans le fond, Éric Fournier qui nous avait fait un petit post Facebook. Je vais essayer de retrouver ça. Dans le fond, qui parlait du grand chelem, du premier grand chelem de course, dans le fond. Dans le fond, le grand chelem, il y a ça au tennis ou bien au... Donc peut-être... J'ai oublié c'est quoi l'autre sport que ça. Mais dans le fond, c'est de remporter les 4 épreuves majeures. Donc, ce serait une tentative. Mais dans le fond, il devrait avoir un gros showdown au 10 kilomètres, au championnat de 10 kilomètres à Laval. Mais on ira plus à ça en temps et lieu. Mais on a le 15 kilomètres qui va avoir lieu la fin de semaine prochaine. Ensuite, pour continuer dans les nouvelles, on a demain, mais en fait, ça va déjà être passé le demi-marathon de la Chine qui va avoir lieu. Mais étant donné que c'est passé, on va en parler comme si c'était déjà fait. Mais il a fait très chaud. Ça va être des températures dégueulasses. On espère que tous les coureurs auront passé le fil d'arrivée. Je vais donner un petit... On a d'ailleurs une tentative de record du monde, de poussette, je pense. Donc, c'est Julien Pinsonneau, si je ne me trompe pas, qui va essayer de faire le record, de battre le record Guinness. C'est une tentative officielle de pousser quelqu'un. Je ne sais pas exactement c'est quel temps. Je pense que c'est un petit peu en bas de 1.30 qu'il doit faire. Je sais qu'il serait capable une bonne journée de faire ça. Je suis sûr qu'en courant tout seul, il pourrait. Avec la poussette, c'est à voir. Avec la chaleur, ça ne sera pas facile, mais je lui souhaite qu'il l'a réussi lorsque cet épisode va être en ligne. Je donne aussi un petit shout-out à mon ami Phil Blackburn qui va s'y essayer avec les Skechers Razor 3. On va voir, il vient de les recevoir, puis il disait qu'il était tout excité de s'essayer avec. On espère que ça lui aura porté chance, ou que ça l'a aidé. Dans le fond, parce que ce n'est pas juste la chance, que ça donne des souliers. Et dans le fond, c'est ça. Lui, je pense qu'il vise peut-être de faire en bas de 1.50. Je pense que son record personnel est autour de 1.50 au demi. Donc, on verra bien s'il a eu raison ou non. Maintenant, nouvelle internationale après être partie au provincial. On ne fait pas comme juste TVA. Dans le fond, je me souviens, un bye-bye, il y avait une parodie de TVA qui parlait plein de petites nouvelles locales. Puis après ça, elle disait « Et maintenant, dans le reste du monde ». Et là, il y a des images du reste du monde. Puis là, elle fait comme « Ouf ». Et maintenant, bref, c'est très comique. Alors, nouvelle internationale. Éric Fournier, encore une fois, qui avait partagé ça. Je l'avais déjà vu quelque part, mais lui, il l'a partagé. Dans le fond, ça a fait un petit débat. On a des triathlètes. Donc, tu devrais connaître ça un peu plus. Ça devrait être un peu plus dans ta palette. Des triathlètes britanniques. Jess Learmont et Georgia Taylor-Brown qui ont été disqualifiés pour avoir tenu les mains quand ils ont passé le finish. Donc, ils avaient une bonne avance sur leur compétitrice. Et là, ils arrivent au fil d'arrivée. On se dit « Ouais ». Puis là, ils se tiennent dans les mains. Je ne sais pas si c'était planifié ou quoi. Et ils ont été disqualifiés parce qu'il y a un règlement qui dit que tu n'as pas le droit de faire… Quand tu es dans une fin de course, tu dois donner le plus d'efforts possible pour te séparer de l'autre personne, pour essayer de le remporter. Et dans le fond, ce règlement a été appliqué à la lettre parce que là, ils n'ont pas essayé de se séparer. Ils ont fait exprès pour arriver en même temps. Et les deux ont été disqualifiés. Donc, la troisième, qui était comme 15 secondes derrière, a eu la première place. La quatrième et cinquième ont eu 2-3. Et c'était l'épreuve de classification, je pense, pour les Jeux olympiques. Dans le fond, la première personne avait un spot automatiquement pour les Jeux olympiques. Qu'en penses-tu de cela? Étais-tu au courant de cette… J'avais vu passer. Je n'avais pas eu tous ces détails, je t'avouerais. Mais je trouve que c'est triste d'une certaine façon parce qu'on voit probablement qu'il y avait de l'esprit sportif dans ce geste-là. Le règlement, par contre, il était là. Ça fait que les filles auraient probablement pu ou dû le savoir. Donc, je trouve ça dommage. Mais en même temps, si le règlement était présent, je comprends aussi l'enjeu là-dedans. Savoir c'est qui, finalement, qui arrive en premier. En plus, il y avait l'enjeu de la classification olympique. Donc, c'est surprenant qu'il y ait eu ce geste-là à ce moment-là. Qu'est-ce que tu en penses, toi, François? Bien, je vais te retourner la rondelle à nouveau, comme dirait Roger quelque chose. Bien, brûlotte, non, parce qu'il fait du baseball. Mais est-ce que tu penses qu'ils auraient dû être disqualifiés? C'est une bonne question. Bien, tu sais, le règlement, il était là pas pour rien, j'imagine. J'imagine qu'il y a plusieurs raisons à ce règlement-là. J'imagine que je connais pas toutes ces raisons. Donc, pour prendre la décision, c'est un peu dur. Mais si on fait des exceptions pour tout dans la vie, ça peut être difficile après ça d'appliquer les règlements quand c'est vraiment nécessaire de le faire. Donc, tu marches un peu sur un fil de soie dentaire. Je connais pas tous les paramètres. Bien, moi, je vais faire comme Richard Martineau, puis je vais me prononcer. Mais je connais quand même plusieurs paramètres. Mais bref, dans le fond, Éric Fournier avait fait un poste là-dessus. Et Éric Fournier était contre cette décision. Il disait que c'était une honte. Il disait, bref, le quatrième et cinquième et troisième aurait pas dû aller au podium ou aurait eu honte d'aller au podium. Dans le fond, puis il a le droit à son opinion. Mais moi, dans le fond, je suis allé foutre la marde sur son poste. Puis moi, j'ai dit mon opinion. Et je vais juste lire. Puis en passant, j'ai eu pas mal de likes. Fait que je pense que j'avais un peu raison. Dans le fond, j'ai dit, quand tu cours à ce niveau, tu devrais connaître les règlements. Parce que c'était un règlement qui était inscrit. Donc, bien, t'es censé le connaître quand t'es un triathlète professionnel comme ces filles. Aussi, je n'aime pas cette mode de finir main dans la main chez les athlètes professionnels. Les athlètes devraient se battre jusqu'à la fin. Après, si tu veux féliciter ton coéquipier, tu peux le faire, passer le fil d'arrivée. Donc, moi, j'ai la ligne dure. Je dis, le règlement, c'est le règlement. Si tu ne le connaissais pas, bien, nul n'est censé ignorer la loi, comme dit le dicton. Mon père étudie en loi, puis il me l'a déjà dit, ce dicton. C'est un fait. Il faut que tu le saches. Puis c'est ça. Puis juste à la base, je ne comprends pas trop. Tu sais, oui, ça fait une belle image et tout ça. Mais moi, une course dans ma tête, ça finit à passer le fil d'arrivée. Donc, j'ai un peu de misère à ça. Moi, même si j'ai mon coéquipier juste à côté de moi, j'ai pas... J'ai envie qu'on se batte jusqu'à la fin. J'ai envie de voir c'est qui le meilleur des deux. Puis t'es dans cette course-là. Puis j'ai pas envie qu'ils me disent, ah, veux-tu qu'on finisse main dans la main? Moi, je vais faire comme non, bye. Non, moi, j'ai envie de courir jusqu'à la fin puis de tout donner. Donc, c'est ça. Donc, moi, je... Et dans le fond, ensuite, Éric disait, oui, oui, je comprends que c'est le règlement. Mais ce règlement est pas correct. Dans le fond, c'est le règlement qu'il faudrait changer. Oui, c'est correct qu'il se fasse disqualifier parce qu'on applique le règlement. Mais il faudrait changer le règlement. Ah, ben moi, je réplique. Non, moi, j'aime ce règlement-là qui... Tu sais, je vais pas pleurer s'il existe plus parce que c'est quand même un peu weird. C'est un peu comme au tennis, dans le fond, qu'il y a souvent des règlements, ça, qui me gossent d'efforts minimum. Donc, mettons que tu perds... T'es en train de complètement perdre une manche au tennis, là. Mettons que tu t'es en train de... Tu sais, tu perds comme... T'as juste une game puis l'autre, t'as comme cinq games. Ben, t'es quand même censé continuer de jouer à ton maximum jusqu'à temps que tu perdes le set. Tandis, des fois, t'as des joueurs qui sont comme, ben là, un moment donné, je sais que j'ai perdu ce set-là, fait que je vais pas essayer de me battre pour rien. Je vais sauver mon énergie pour me battre mieux dans l'autre set. Ben, tu peux te faire disqualifier. Et ça, je trouve ça con, ça, par exemple. Parce que c'est de la stratégie, quand même, d'essayer de sauver son énergie ou quoi. Donc, tu vois, ça, je dirais que c'est un règlement qui est abusif. Aussi, au badminton, dans le fond, c'était une petite anecdote. Il y a plusieurs années, il y avait, dans le fond, je pense que c'était aux Olympiques, il y avait quatre équipes qui s'étaient fait disqualifier. Parce que ce qu'il faisait, dans le fond, c'est que la façon que la classification était faite, comment t'avançais dans les rondes, des fois, c'était avantageux de perdre. Ce qui veut dire qu'à la base, ton système a un problème. C'est avantageux de perdre. Donc, il y avait des équipes de badminton qui faisaient exprès d'envoyer le moineau dans le net. Donc, c'était pas normal le niveau à quel point ils rataient leurs services. Puis, il faisait exprès, dans le fond. Mais, dans le fond, quatre équipes avaient été disqualifiées pour ça. Mais moi, je dis, tu devrais pas avoir un système à la base qui favorise de perdre. Donc, ça, pour ces athlètes-là, j'ai de la pitié. Mais pour ces athlètes-là, un petit peu de pitié parce qu'ils le savaient pas. S'ils le savaient, ils l'auraient probablement fait. Et ils l'auraient probablement pas fait. Mais, en même temps, je me dis, ben, tu continues toujours à courir jusqu'à la fin. Il y a tellement de vidéos de compilation sur YouTube, de monde qui arrête un peu de pousser à la fin. C'est pas le cas qui est arrivé ici. Mais, dans le fond, bref, la morale est pousse jusqu'à la fin. Après ça, tu fais qu'est-ce que tu veux, tu célèbres, tu encourages ton ami ou quoi. Mais, moi, c'est mon opinion là-dessus. Toi, tu restes sur ce fil un petit peu, pas trop… Tu sais, c'est dur. Ben, c'est qu'il y a des exceptions. Tu sais, je connais pas trop les règlements internationaux du triathlon. Mais, par exemple, à Triathlon Québec, si, par exemple, t'es un athlète qui a un problème X, là, whatever, mettons, t'as un accident de vélo où il faut que tu aies du matériel pour gonfler ton pneu, ben, tu peux utiliser le matériel d'autres athlètes, mais tu peux pas te faire aider par des participants extérieurs. Je pense que dans un des triathlons, en tout cas, qui avait été médiatisé, il y avait un gars qui avait eu un coup de chaleur, pis c'était un autre athlète qui l'avait aidé à finir la course. Fait qu'à ce moment-là, est-ce qu'on appliquerait encore ce règlement-là, tu sais? Mais, est-ce que ça avait été appliqué? Je sais pas, je pense que non. Je pense que ça avait pas été appliqué. Mais, tu sais, c'est, je trouve que c'est beau, c'est un beau geste. Dans ce cas-ci, j'imagine, ben, on voit la photo, pis les filles, elles ont pas l'air en douleur ou quoi que ce soit, tu sais. Elles ont pas l'air de supporter. Fait que j'imagine que c'était vraiment pour... Oui, c'était pas pour supporter, c'était juste de joie, mais, tu sais, moi, je comprends pas. Finis ta course, pis après ça, tu sais, c'est même pas nécessaire, c'était quand même pas nécessaire. C'est juste, ah, on veut faire une belle photo, on va faire un beau symbolique, un geste symbolique, mais, en tout cas, d'habitude, la symbolique, ben, l'exploit, tu vas le voir sur le temps, tu vas le voir sur la position, pis... Mais, de toute façon, ces filles-là vont probablement se lander des sponsorships ou des affaires même juste à cause de cette histoire qui a été ultra médiatisée. Comme, quasiment personne parlerait de ce triathlon-là. Normalement, ben, peut-être un peu, dans le monde du triathlon, le monde connaîtrait ça, mais ça serait jamais rendu à mes oreilles de coureur qui connaît rien au triathlon, si c'était pas de ça. Donc, ça m'étonnerait pas que, oui, elle vient de perdre la classification ou whatever, mais qui... le fait d'être connu à ce point-là, tu sais, la nouvelle qui fait le tour du monde, oh mon Dieu, j'ai l'impression que ça va... ça va plus les aider, en fait. Donc... Il doit y avoir du bon là-dedans, là. Moins, c'est ça. C'est ça. Dernière nouvelle, qui est une nouvelle un peu plus vieille, mais... je voulais quand même passer là-dessus parce que c'est... c'est une belle controverse, un beau... un beau sujet. Il y en a qui sont pour, il y en a qui sont contre. Caster Semenya. Dans le fond, pour vous mettre en contexte, Caster Semenya est une athlète aux 800 mètres. Je suis pas mal sûr qu'elle est la championne olympique. Et, dans le fond, elle est née avec des chromosomes X et Y. Donc, c'est, dans le fond, la combinaison masculine. Normalement, c'est une femme, normalement, tu nais XX. Mais, toute sa vie, elle s'est identifiée comme femme et elle est hermaphrodite. Dans le fond, elle est intersexe. Elle avait... Ben, elle avait les organes, les deux organes génitaux à la naissance, du moins de ce qu'on connaît. Mais, elle a décidé d'aller avec femme. Donc, je ne pense plus qu'elle a de testicules et tout ça. Mais, bref, elle a été... L'IAF, la Fédération internationale qui s'occupe de l'athlétisme, a décidé de l'empêcher de faire son sport parce qu'ils disent, dans le fond, que ses niveaux de testostérone sont trop élevés, dans le fond, puis que ça lui donne un avantage. Et, pour... Ses niveaux de testostérone sont, en effet, beaucoup plus dans le range d'hommes. Il y a les femmes, si on veut dire, entre guillemets, normales, n'ont pas ce niveau de testostérone. Ils n'ont même pas prêt. Et, donc, dans le fond, l'IAF l'avait suspendu. Mais, là, elle avait eu une... Il y avait une suspension de cette suspension. Donc, finalement, elle pouvait en faire à cause d'un tribunal suisse. Mais, finalement, cette décision de suspendre la suspension a été suspendue. Donc, finalement, elle ne peut plus participer. Donc, c'était vraiment... Il y avait... C'était toute une saga qu'elle pouvait, elle pouvait pas, elle pouvait, elle pouvait pas. Et, dans le fond, ils lui ont dit... Le tribunal a jugé qu'elle a trop un avantage par rapport aux femmes. Mais, c'est tout de même une grosse question... Une grosse question d'éthique et de... Dans le fond, elle s'identifie comme femme. Elle a quand même les organes... Les organes génétiques aux femmes. Elles sont sexe et féminin. Mais, elle a les chromosomes XY et ses niveaux de testostérone sont dans le range masculin. Toi, est-ce que tu as suivi un peu cette histoire-là? Est-ce que tu étais au courant un peu... Non, je n'étais pas au courant de l'histoire de cette femme-là, par contre. Oui. Mais, c'est ça. Bref, là, ça fait la controverse. Et là, il y a beaucoup de monde qui sont en support d'elle parce qu'ils disent, ben là, c'est pas juste, c'est transphobique. Il y a beaucoup de monde, je sais, de la communauté, c'est ça, LGBT, qui sont vraiment choqués. Aussi, ceux qui sont pas de la communauté LGBT, mais juste qui sont choqués. Ils disent, ben, c'est une femme, elle identifie comme femme, elle devrait pouvoir. Mais, il y a aussi beaucoup de monde, ben, qui saluent cette décision parce qu'ils disent que c'est... Ben, sinon, c'est pas juste pour les femmes. Parce que, ben, elle, dans le fond, elle clenche la compétition complètement. Si on regarde les compétitions, c'est même pas proche. Moi, personnellement, mon opinion là-dessus, je dirais que je suis en faveur de cette décision, de la décision qui a été prise. Ben, si on regarde, dans le fond, les faits... Dans le fond, si on part à la base, la catégorie homme ou masculine, c'est comme un peu une catégorie ouverte. Donc, à peu près n'importe qui qui veut peut compétitionner dans cette catégorie. Et ensuite, la catégorie femmes, c'est une catégorie qui est protégée, si on veut. Donc, il faut vraiment que tu sois... tu réponds aux critères, il faut que tu sois une femme pour compétitionner là-dedans. Sinon, ben, sinon, il y aurait pas... ce serait pas les femmes qui gagneraient. Sinon, si les gars pouvaient aller là-dedans, dans le fond, ce serait les gars qui gagneraient en général. Parce qu'on regarde les temps, ben, les temps des hommes sont plus rapides. Il y a seulement très peu de sports qui sont dominés par les femmes, peut-être de la gymnastique et d'autres. Mais bref, dans la course, d'habitude, il y a les hommes qui ont des temps plus rapides. Donc, c'est pour ça que c'est, si on veut, une catégorie protégée, la catégorie femmes. Et donc, moi, je pense que si n'importe qui qui fait juste s'identifier comme étant une femme pouvait aller dans cette... compétitionner dans cette catégorie-là, ben, ils pourraient avoir des aberrations. Ça ferait que, mais dans le fond, les femmes ne pourraient plus vraiment compétitionner à haut niveau, avoir des chances d'obtenir des médailles. Donc, ça serait injuste pour elles. Il y a beaucoup de monde qui disent, mais là, c'est pas juste, c'est juste la testostérone qu'on parle, mais l'évidence scientifique, ce qu'on a, les preuves, ne sont pas tant fortes. Moi, de ce que j'avais vu, c'était plus le cas. Mais bref, si vous êtes intéressés de débattre de ça, moi, je voulais consacrer un épisode là-dessus dans le passé. Mais malheureusement, dans le fond, je ne voulais pas que ce soit juste one-sided, puis c'est juste moi qui rant, puis qui fait mon gros porc misogyne ou transphobique qui ne laisse pas Caster courir. Dans le fond, je voulais avoir un débat dans les deux sens. Donc, il y a aussi une femme qui vienne défendre Caster. Donc, l'évitation est lancée. Si jamais vous voulez faire cela, envoyez-moi un message sur la page Facebook du Monde de la Course ou directement, et ça me fera plaisir de vous recevoir pour qu'on débatte de cette question. J'avais déjà essayé dans le passé, mais c'est ça, les personnes avec qui je voulais le faire étaient bien occupées et on n'a jamais eu le temps de le faire. Donc, c'est lancé, c'est dans les airs. Si vous voulez essayer de défendre Caster de moi, de mon joug, allez-y. Bref, c'est ce qui va conclure ces nouvelles du monde de la course. Donc, si vous aimez ce type de contenu un peu, laissez-moi savoir si vous aimez ça. Et si vous trouvez que c'est de la merde, bien laissez-moi savoir aussi. Et je vais écrire les épisodes plus en conséquence. Si c'est de la merde, je fais juste des entrevues comme avant. Je vais continuer de faire des entrevues comme avant. Mais c'est ça, j'essaye cette petite formule. Parler un petit peu des nouvelles locales et internationales du monde de la course. Un petit rappel encore une fois du concours Brittany Runs a Marathon. Donc, si vous voulez tenter votre chance, vos chances sont très bonnes. Beaucoup meilleures que n'importe quelle loterie en ce moment. On a environ 3-4 entrées légitimes dans le concours. Peut-être 5 si on veut. Mais donc, vos chances sont très élevées en ce moment de gagner. Des billets gratuits pour la première. La fin du concours est ce jeudi à 22h. Et dans le fond, la première sera le mercredi suivant au Cinéma Bank Scotia. Donc, essayez-vous sur la page Facebook du Monde de la course. Sur ce, je vous remercie de nous avoir écoutés. Oui, merci. Puis, sur ce, on se voit la semaine prochaine. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada ...